Je vais passer la parole à Madame Fry et puis bonne matinée. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Mais excusez-moi, je préfère parler en allemand parce que ce serait un peu trop compliqué pour moi et pour vous, probablement. Je vais aujourd'hui vous faire une intervention sur le Varroa et sur les différentes alternatives de traitement que nous connaissons jusqu'à présent. Ce qui est important, surtout dans le domaine de l'apiculture bio, je vais me présenter rapidement. J'ai fait des études d'agronomie à l'université de Hohenheim et j'ai fait également une formation en apiculture. J'étais dans l'ouest du Palatina pour ma formation en apiculture. Et depuis dix ans, je travaille à l'organisme du Land pour l'apidologie. Et nous essayons de voir comment nous pouvons essayer d'améliorer les différentes mesures et moyens de traitement. Le Varroa, qui est un acarien, cause un grand nombre de dommages dans les russes. Comme vous le savez, c'est véritablement un des problèmes majeurs. Et je pense que c'est également aussi une menace écologique parce que cela a des répercussions sur la pollinisation d'un grand nombre de plantes. Et un grand nombre de plantes dépendent de cette pollinisation. Le nombre de ruches a augmenté dans le monde entier au cours des dernières années. Mais l'état de santé des abeilles, en revanche, lui, a s'est grandement dégradé dans de nombreuses régions du monde. Et surtout, en grande partie, en raison des attaques par le Varroa. L'ère d'origine du Varroa était en Asie du Sud-Est. Il est présent dans les colonies d'Apis-Terana. Mais là-bas, il ne cause en fait que très peu de dégâts. C'est un acarien qui a été découvert il y a une centaine d'années sur l'île de Java, en Indonésie. Et on a apporté un certain nombre d'abeilles mellifères occidentales en Asie, par exemple des colons qui sont venus. Ce qui fait qu'on a après eu une contamination de l'acarien qui est passée sur notre abeille mellifère, donc l'Apis-Melliflora. Ce qui, petit à petit, a conduit à la contamination par ce parasite de nos ruches. On a apporté nos abeilles mellifères occidentales en Asie pour essayer d'améliorer les rendements en miel. Et ensuite, malheureusement, il y a eu une prolifération de cet acarien. Comme nous le voyons, la prolifération a été très rapide. Toutes les zones marquées en rouge sont des pays dans lesquels on trouve le Varroa actuellement. Et vous voyez la zone d'origine, donc l'Asie du Sud-Est, et elle s'est propagée vers l'Ouest très rapidement. Donc le Varroa s'est propagée vers l'URSS. On l'a découvert là-bas dans les années 50. Ensuite, en Europe centrale dans les années 70. En Allemagne, la première découverte du Varroa a été en 1978. Et j'imagine que c'était à peu près la même chose pour la France. Et dix ans plus tard, il était déjà présent aussi aux Etats-Unis pour la première fois. L'autre voie de propagation est passée par le Japon, par l'Amérique du Sud. Et maintenant, même la Nouvelle-Zélande et Hawaï sont touchés par le Varroa. Pour le moment, seule l'Australie n'est pas encore touchée. Et je pense que c'est surtout dû à des mesures de quarantaine et de contrôle qui sont très sévères en ce qui concerne les importations et les exportations de ruches et d'abeilles. Comme je l'ai déjà dit, c'est un acarien qui était présent au début sur l'Apis-Syrana qui ne souffre pas beaucoup de la présence de ce parasite. Parce que pendant des millénaires, les abeilles ont eu la possibilité de s'adapter à ce parasite. Et plusieurs facteurs expliquent pourquoi le Varroa ne peut pas se propager aussi facilement. D'une part, les acariens ne peuvent se développer seulement dans les couvains de Faubourdon. Et ces abeilles-là ont un comportement d'hygiène et de nettoyage qui est vraiment très efficace. Ils reconnaissent rapidement l'attaque par les acariens et peuvent aussi se nettoyer les unes les autres pour supprimer justement les parasites. Elles peuvent donc attraper les parasites et les enlever. Malheureusement, c'est quelque chose qui est un comportement que l'on n'a pas dans nos abeilles mellifères et que l'on retrouve par contre sur cette abeille, donc Serana qui est l'abeille d'Asie du Sud-Est. Un autre point important, c'est que lorsque l'on a par exemple plusieurs parasites dans une cellule d'un Faubourdon, et bien ces cellules sont tout simplement encapsulées, sont recouvertes et les parasites meurent dans la cellule puisque le Faubourdon ne peut pas non plus éclore. et donc vous avez le fait que le parasite meurt de lui-même, ce qui fait que l'on a tout au plus une contamination à 4-5%, ce qui est relativement faible et le niveau reste stable. Chez nous, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça parce que les abeilles mellifères n'ont pas appris à avoir un système aussi équilibré entre le parasite et l'autre parce que le parasite chez nous arrive à se reproduire et à proliférer très rapidement et c'est un parasite très virulent, ce qui fait que c'est vraiment très dangereux. Nos abeilles, malheureusement, n'ont pas ce comportement de nettoyage, ce comportement d'hygiène très développé comme les autres ou pas du tout développé, donc elles n'arrivent pas d'abord à reconnaître qu'il y a une attaque de parasites et le problème, c'est qu'on a une propagation du parasite tant dans les couvains de Faubourdon que dans les couvains d'Ouvrière. Donc vous avez toujours la possibilité d'une propagation de ce parasite à deux endroits. Et vous n'avez pas non plus de régulation naturelle en cas d'infestation et nous devons, nous, lutter, nous, activement, contre le Varroa de manière à essayer d'éviter les dégâts pour essayer d'éviter aussi la mortalité complète de nos abeilles. Ce sont des images qui ne sont malheureusement pas très rares. Le Varroa est un parasite donc déjà sur le couvain, mais il attaque également les abeilles adultes et propage également des infections secondaires comme par exemple différentes infections virales dont je parlerai tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Varroa est aussi nocif ? Eh bien, le Varroa est très bien adapté à son hôte, donc aux abeilles. Et je vais essayer de vous expliquer avec le cycle de vie du Varroa comment il se développe. Donc ce cycle de vie est en fait divisé en deux phases, d'une part la phase phorétique dans laquelle l'acarien, donc le parasite, est présent sur l'abeille adulte et il se nourrit de l'hémolymphes et ne peut pas, par contre, le parasite ne peut pas se reproduire sur l'abeille adulte. Ensuite, le parasite se laisse transporter par les abeilles vers la cellule du couvain dans lequel elle se place, donc à peu près vers le stade L5 du développement de l'abeille. Et dès que le parasite est dans cette cellule, le cycle de reproduction commence. Et ça, ça va très vite. 72 heures après, on a déjà la ponte du premier oeuf dans cet alvéole. La cellule est recouverte et fermée à ce moment-là. Et ensuite, on a encore d'autres oeufs qui sont pondus à 30 heures d'intervalle. Ça va très vite. Et tant que l'abeille continue de se développer, on a de plus en plus de parasites qui se développent. Le premier oeuf, c'est toujours... Le premier oeuf donne toujours naissance à un parasite mâle. Et sur les autres oeufs, les autres oeufs donnent naissance à des parasites femelles. C'est-à-dire que vous avez donc un mâle, plusieurs femelles, ce qui fait que dans cette cellule fermée, on a la possibilité d'avoir une reproduction avec les soeurs. C'est un inceste complet, mais ça ne provoque pas le moindre problème pour ces parasites. Ensuite, vous avez là sur la photo, vous voyez le parasite mère et ensuite tous les autres parasites qui se nourrissent de cette abeille et ce qui, évidemment, qui aspire à son sens et qui a, bien sûr, des répercussions aussi sur le développement de l'abeille. Lorsque l'abeille est clôt, après 12 jours plus tard pour les ouvrières et 14 jours pour les faux-bourdons, vous avez donc le parasite mère et donc tous les descendants de ce parasite mère qui sont sur l'abeille. et vous avez donc seulement les parasites qui ont été fertilisés et qui se déplacent avec l'abeille adulte qui peuvent à nouveau poursuivre ce cycle. Si nous voyons donc que le laps de temps est très spécifique, donc si elle a deux jours de plus, ceux, par exemple, dans les couvains de faux-bourdons, eh bien, il y a la possibilité d'avoir encore plus de descendants et c'est pourquoi nous avons à ce moment-là le prélèvement, le retrait des couvains mâles. Les mâles et les sœurs qui n'ont pas été fécondées meurent dans cette cellule parce qu'ils n'ont pas de squelettes, donc ils sont trop sensibles. Ils ne peuvent donc pas sucer de sang sur les abeilles adultes, donc ils meurent. Ici, vous voyez un autre schéma. Ce n'est pas très facile à lire, mais ça montre très bien l'influence du temps, du temps durant lequel cet acarien peut se proliférer. Vous voyez ici le développement d'un faux-bourdons et le développement d'une ouvrière. À la fin, vous avez les cellules operculées. Vous voyez tous ces acariens qui sont des femelles. Et en haut, il y en a moins à cause de ces deux journées en moins dans cette cellule operculée. Voilà pour le déroulement dans la cellule du couvain. Regardons la colonie d'abeilles au cours de l'année. Vous voyez ici l'année en commençant par le printemps. vous voyez ici le développement de la colonie d'abeilles au moyen du nombre de cellules. Vous voyez le couvain en orange, en bleu les abeilles et en noir les acariens. Et vous voyez très bien on commence avec une prolifération faible des varroas parce qu'en hiver il y a très peu de varroas et donc en printemps c'est la même chose. Après on continue avec une autre phase où il y a très peu de varroas. Mais lorsque la colonie baisse en nombre vers l'automne la contamination du varroa augmente on atteint une valeur critique en été à la fin de l'été nous avons moins d'abeilles moins de cellules de couvain mais plus de varroas qui se propagent à nouveau. C'est un moment critique parce qu'à ce moment-là il y a déjà les premières abeilles divers qui éclorent en fin d'août ce sont des abeilles saines très vitales qui peuvent se développer sans varroa. C'est à ce moment-là qu'en tant qu'apiculteur il faut agir pour assurer l'hivernage. C'est donc un moment très critique très sensible et nous allons en parler davantage tout à l'heure lorsque nous parlerons des invasions. Nous avons vu à plusieurs reprises que cette augmentation claire et nette nuit fortement aux autres abeilles. Ici un exemple de calcul la prolifération du varroa se fait de manière exponentielle donc si l'on commence en février avec 50 acariens cela peut aller jusqu'à 6400 en septembre mais lorsque nous commençons avec 100 acariens par colonie en février ça serait déjà presque 13 000 en septembre en septembre on part toujours d'un développement normal de la colonie nous avons besoin d'un couvain etc. pour que ces acariens puissent se reproduire et se reproduisent vite à cause de cette augmentation exponentielle. Quelles sont les conséquences de cette prolifération incontrôlée ? Nous avons donc cette multiplication par deux toutes les trois à quatre semaines et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi dépasser le seuil des dommages lorsqu'il y a beaucoup de varroa dans une colonie et comme je l'ai déjà dit si l'on ne fait rien s'il n'y a aucun traitement les colonies meurent dans l'espace d'une à trois années. Il y a beaucoup de discussions sur les raisons des pertes hivernales que l'on constate souvent. on peut bien évidemment penser aux produits phytosanitaires à la nourriture inadaptée il y a beaucoup de choses qui peuvent nuire aux abeilles et pour contrôler tous ces facteurs il y a une étude de longue durée qui se fait en Amman depuis dix ans à peu près et c'est dans cette étude qu'un grand nombre d'apiculteurs contrôlent leurs colonies ce sont 3500 colonies d'abeilles qui sont vérifiées plusieurs fois par année on prend des échantillons d'abeilles de pain d'abeilles de nourriture on examine donc tout ce que l'on peut examiner dans une colonie pour trouver les causes des pertes d'abeilles en hiver et si vous voyez qu'au cours des années vous avez ici les données d'octobre donc à la mise en hivernage nous avons analysé des échantillons d'abeilles pour voir la contamination de varois et vous voyez ici le taux de survie de la colonie est en bas le nombre de varois sur 100 abeilles c'est donc le pourcentage des varois s'il n'y a pas de varois dans la colonie le taux de survie est très élevé en hiver mais si le nombre de varois augmente ce taux de survie descend et ici vous voyez nous sommes déjà à 6% donc 6 acariens sur 100 abeilles ce n'est pas beaucoup pour atteindre ce seuil de dommages ce n'est pas beaucoup mais c'est déjà suffisant pour avoir une influence négative sur l'hivernage qu'est-ce que cela signifie pour nous pour notre traitement il faut procéder à un bon traitement à la fin de l'été pour rester en dessous des 6% avant l'hiver parce que sinon l'élimination des derniers acariens en hiver ne suffit pas pour sauver la colonie donc c'est très important d'avoir ce traitement principal à la fin de l'été il y a plusieurs niveaux dans la colonie d'abeilles qui peuvent influencer la prolifération du varroa ça peut être le niveau individuel c'est comme ça que je l'appelle personnellement dans chaque cellule de couvain nous l'avons vu tout à l'heure il y a un acarien qui pond des oeufs mais il se peut aussi qu'un varroa ne pond aucun oeuf c'est possible ou que la fertilité est moins élevée ou que la fécondité est moins élevée ça a une grande influence sur la propagation des varroa au cours de l'année ensuite il y a le niveau de la colonie il y a cette interaction entre l'hôte et le parasite donc ce comportement de nettoyage cela peut aussi être la quantité ou l'ampleur du couvain lorsqu'il y a beaucoup de cellules de couvain le varroa a de bonnes conditions pour se propager en tant qu'apiculteur c'est bien d'avoir beaucoup d'alvéoles pour avoir beaucoup de miel mais c'est aussi bien pour les varroas un autre facteur c'est l'activité de l'essain si j'ai une phase sans couvain pendant la saison cela veut dire que le varroa a moins de temps pour se reproduire et un autre facteur est aussi le comportement d'hivernage si nous avons uniquement des produits qui n'ont aucune influence sur le couvain par exemple ou si l'hiver est trop doux je ne sais pas comment c'est ici mais dans la vallée du Rhin cela peut être problématique également cela pourrait signifier que les colonies commencent avec une contamination trop élevée déjà en printemps et vous avez vu tout à l'heure ce que cela veut dire lorsqu'on commence avec 100 acariens en printemps et ensuite nous avons aussi l'interaction entre les différentes colonies d'abeilles comme nous le savons il y a un échange entre les différentes colonies cela veut dire qu'il y a aussi un échange entre les acariens il y a différentes voies de transmission parmi les colonies d'abeilles d'accord c'est comme ça qu'on l'appelle ce flukling en allemand ce sont c'est le nucléi donc on part toujours d'une colonie et en tant qu'apiculteur je peux faire plusieurs choses avec une colonie je peux faire des nucléis je peux faire des essais artificiels mais cela veut toujours dire que je transfère aussi des acariens ils seront toujours là ils sont partout bien évidemment ils sont répartis de manière différente parce que deux tiers trois quarts des acariens se trouvent dans le couvain donc si je fais un nucléus à partir du couvain je transmets plus d'acariens que si je fais une division de ruches il y a aussi d'autres voies de transmission telles que vous le voyez ici par exemple l'échange d'abeilles et le pillage ce sont des facteurs très importants et ce sont deux voies qui à la fin de l'été peuvent être déterminantes peut-être moins l'échange d'abeilles mais nous savons que les abeilles malades ont une très mauvaise orientation qu'elles choisissent peut-être la mauvaise ruche mais ce qui est très important aussi c'est le pillage un pillage qui a lieu lorsque certaines ruches ont déjà été traitées à la fin de l'été et d'autres non lorsque d'autres colonies ont déjà été nourries par exemple et nous les connaissons nos abeilles et il y a toujours des abeilles qui trouvent des endroits très intéressants pour se nourrir et elles vont peut-être piller d'autres d'autres colonies qui ont déjà été nourries et ce ne sont pas toujours des abeilles saines qui arrivent dans ces nouvelles colonies donc il se peut qu'il y ait des abeilles qui contaminent d'autres peuples ce qui provoque un échange d'acariens bien évidemment on discute ce sujet mais il y a très peu de données à ce sujet lorsque j'ai fait ma thèse thèse de doctorat j'ai fait des analyses dans ce domaine j'ai pu démontrer le déroulement dans le temps de ces invasions d'abeilles s'il nous reste encore un peu de temps à la fin je peux peut-être vous montrer les données les résultats mais on verra bien lorsqu'il y a donc du Varroa dans les colonies il y a des dégâts des dégâts à plusieurs niveaux d'un côté les dégâts directs c'est à dire que le Varroa se nourrit de l'hémolymphes ils le font dans la phase de reproduction mais aussi sur les abeilles adultes imaginons un grand chat ou un grand lapin qui se pose sur nous pour sucer notre sang pour s'imaginer les dimensions quelles sont les conséquences c'est une activité réduite une performance réduite de l'abeille et une durée de vie réduite autre chose de très important le Varroa transmette également des infections secondaires c'est à dire que l'acarien transmette directement dans le sang de l'abeille des germes des virus qui affaiblissent le système immunitaire c'est comme chez nous avec les tiques qui peuvent nous transmettre des laboréliotes par exemple donc le corps de l'abeille n'a plus aucune possibilité de se défendre c'est pourquoi la situation peut être très dangereuse voire mortelle pour les abeilles ici nous avons des exemples de virus il y a 22 virus qui sont connus mais qui ne sont pas forcément tous nocifs mais s'il y a en plus un Varroa qui transmet ces virus via l'hémolymphes vous voyez souvent ces symptômes qu'on voit sur le diapositif et cela peut causer des dégâts de grands dégâts ce qui est important à savoir c'est qu'en ce moment il n'y a pas de médicaments efficaces contre les virus donc on ne peut rien faire mais on peut traiter le Varroa en traitant le Varroa on traite également les virus donc c'est une très bonne voie pour contrôler la propagation des virus nous venons donc de voir qu'il faut absolument traiter les abeilles parce que sinon ils n'ont aucune chance nous avons donc besoin de l'aide des apiculteurs et j'aimerais vous montrer notre concept du Bottenberg pour le traitement des abeilles la lutte contre le Varroa a une très longue histoire parce que lorsque l'acarien est arrivé en Europe on s'est très vite rendu compte qu'il fallait agir on a donc essayé plusieurs produits qui peu à peu ont disparu parce que soit ils n'avaient aucun effet à cause de résistance ou parce qu'il y avait trop de résidus dans les produits de la ruche monsieur Wallner en parlera tout à l'heure et maintenant nous avons développé un concept intégré que nous recommandons au Bottenberg et qui s'oblique également très bien à l'apiculture biologique ce concept est composé de trois blocs de traitement donc tout d'abord en printemps on retire le couvain des mâles souvenons-nous de la reproduction du varroa si l'on retire le couvain des mâles en printemps on peut déjà réduire la propagation du varroa sans avoir recours aux produits chimiques il s'agit de mesures biotechniques et l'on prélève donc le couvain mâle mais pas tous on fait un échange et on sait lorsque je retire un cadre au moins trois fois je peux réduire la prolifération de varroa de 50% c'est donc une méthode assez simple sans avoir besoin d'avoir recours aux produits chimiques le deuxième bloc en fin d'été c'est le traitement principal des abeilles ici nous recommandons d'utiliser de l'acide formique je sais qu'en France il n'y a que le max qui est autorisé par l'acide formique liquide en Allemagne nous avons la grande chance de pouvoir utiliser également l'acide formique liquide l'avantage de cet acide formique est que c'est le seul médicament qui fait effet également dans les cellules à couvins ce liquide peu importe si je le vaporise ou si j'utilise le max donc ce sont des systèmes pour vaporiser ce liquide ce gaz peut entrer dans les cellules même si elles sont operculées cela peut donc faire son effet comme nous l'avons vu tout à l'heure deux tiers à trois quarts des varroas se propagent dans le couvins c'est donc un très grand avantage l'inconvénient il faut le dire c'est que l'acide formique ne fait effet que si nous avons une bonne météo cela dépend des températures et de l'humidité de l'air qui doit être très faible sinon cet acide ne peut pas vaporiser et ne peut donc pas faire d'effet nous avons donc besoin d'un système qui nous permet de travailler avec cet acide nous travaillons avec différents dispositifs en Allemagne il y a des traitements de longue durée et de courte durée mais nous recommandons de faire deux traitements de longue durée parce que depuis trois ans maintenant nous n'avons plus que de l'acide formique à 60% par le passé nous pouvions travailler avec un acide formique de 85% maintenant nous avons dû passer à 60% c'est pourquoi nous avons besoin de traitements de longue durée pour pouvoir appliquer une grande quantité d'acide dans le peuple dans la colonie si vous vous intéressez à ces systèmes de vaporisation je vous en ai apporté donc dans la pause on pourra aussi les regarder le vaporisateur Nassenhalter il est très grand nous travaillons avec 2 x 290 ml ce qui est recommandé cela peut nuire aux abeilles cet acide formique l'effet est très rapide très bon mais cela peut avoir aussi des effets nocifs des effets secondaires sur les abeilles lorsqu'on travaille dans des températures trop élevées par exemple lorsqu'il fait trop chaud le couvert en pâtie les abeilles qui éclorent également en même temps nous l'avons aussi constaté pour le max et on peut aussi perdre certaines abeilles ça il faut le garder à l'esprit lorsqu'on travaille avec l'acide formique cela a donc des avantages et des inconvénients mais si le traitement se fait dans des conditions idéales les effets sont surtout positifs donc il faut le faire deux fois entre les traitements on nourrit les abeilles on ne le fait jamais en même temps c'est important parce que l'acide formique est trop soluble si on procède au traitement et à l'alimentation en même temps nous avons cet acide dans l'alimentation ce qui n'est pas souhaitable et cela vaut aussi pour les préparations à thymol le thymol qui ne produit aucune résistance ni de résidus c'est donc très pratique mais les intervalles de traitement sont plus longs là aussi nous avons besoin de températures élevées mais s'il faut que je traite les abeilles en fin septembre ça peut être critique en ce qui concerne l'effet mais c'est toi l'expert Klaus l'expert du thymol est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet ? on fera ça plus tard non ? merci le thymol ne dépend pas tant de la température que l'acide formique on peut avoir un grand effet à une température où l'acide formique ne fonctionne plus d'accord voilà pour les traitements en fin d'été et le dernier bloc c'est l'élimination des derniers acariens en hiver où nous travaillons avec de l'acide oxalique qui ne peut pas entrer dans les couvins qui doit donc être placé sur les abeilles même donc il faut faire attention à ce qu'il n'y a pas de couvins à ce moment là cela peut être difficile il se peut qu'il y ait des colonies qui à ce moment là n'ont plus de couvins ça dépend aussi des régions des zones d'élevage ou des colonies même ce n'est donc pas toujours facile de trouver le bon moment mais on sait aussi que s'il y a du couvins il y a forcément aussi des acariens parce qu'ils vont chercher le couvins si je traite les abeilles toutefois il y aura des acariens dans le couvins il faut le faire à température basse parce que l'acide oxalique est un poison de contact je le mets donc dans les cellules même sur les cadres pour atteindre un maximum d'abeilles c'est un acide qui a un effet aigu en l'espace de 6 à 12 heures il fait son effet donc dans ce laps de temps il faut atteindre un maximum d'abeilles comparé à l'acide formique c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit je ne sais pas si apibioxal est autorisé ici est-ce que vous avez le droit de vaporiser ici je ne sais pas comment on le fait ici est-ce que vous le faites par instillation ou vous utilisez des sprays instillation et vaporisation ça c'est autorisé d'accord d'accord donc vous avez plusieurs possibilités ces deux de nos produits doivent être instillés avec chaque produit il y a aussi des indications d'utilisation je ne peux donc pas varier je ne peux pas utiliser un produit qui doit être instillé et le vaporiser on n'a pas le droit après si on le fait ou non c'est une autre question mais c'est très bien si vous pouvez aussi vaporiser après il faut aussi veiller à votre santé à la santé de l'apiculteur voilà pour le troisième traitement en hiver et chaque traitement a besoin d'un bon diagnostic c'est très important si nous ne savons pas quel est l'état de notre colonie avant le traitement nous ne pouvons pas non plus évaluer l'état de santé après donc j'ai besoin de certaines méthodes pour vérifier la contamination de la colonie c'est assez difficile on ne peut jamais savoir combien d'acariens il y a dans une colonie parce que pour ce faire il faudrait tuer toutes les abeilles c'est pas possible mais il y a différentes méthodes trois méthodes qui fonctionnent assez bien et qu'il faudrait utiliser ça demande beaucoup de temps mais cela nous permet de vérifier l'état de santé des colonies il y a toujours des colonies où le traitement n'a pas très bien fonctionné et c'est via ce diagnostic que l'on peut déterminer ou trouver ces colonies parce qu'après ces colonies là peuvent aussi contaminer les autres colonies à nouveau je voulais vous présenter brièvement notre concept de traitement un concept que nous avons développé au Baden-Württemberg c'est un concept sans résistance parce que nous travaillons avec des acides organiques et aussi une méthode sans résidus parce que ces substances apparaissent de toute façon dans les colonies nous pouvons ajouter à ces traitements aux acides organiques les mesures biotechniques et on peut avoir recours à l'hygiène classique de la ruche en retirant le couvain de mâle je peux contrôler le nombre d'acariens et si en mai ou en juin je vois qu'il y a beaucoup d'acariens je sais que la situation est assez grave pour cette colonie là et nous pouvons adapter ce concept continuellement et évaluer la situation de la contamination et des autorisations ça change d'année en année je ne sais pas quelle est la situation cette année en France mais chaque année est différente et nous pouvons y réagir notre mission à l'institut de Hohenheim est de tester les nouveaux produits qui ont été autorisés en Allemagne et de les incorporer dans notre concept voilà notre mission en tant que chercheur nous vérifions si l'on peut recommander certains produits aux apiculteurs nous avons par exemple testé ces bandelettes de cire et nous avons constaté que les que les abeilles ne le supportent pas très bien nous l'avons testé sur plusieurs ruches ces bandelettes doivent être placées directement dans le couvain dans le nid à couvain et cela cause des dégâts sur les abeilles et les faits n'étaient pas suffisants comparés aux autres méthodes à l'acide formique par exemple s'il y avait d'autres méthodes on le faisait on le ferait également nous en arrivons maintenant aux possibilités de diagnostic je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites aussi chez vous c'est la méthode avec le sucre glace sucre en poudre nous avons la possibilité ainsi de voir à quel point les abeilles sont touchées je prélève un certain nombre d'abeilles de ma ruche je rajoute du sucre glace je secoue un petit peu les différents d'acariens parasites ne peuvent plus se tenir et l'on voit sur les abeilles et on voit que les abeilles on peut sortir donc on peut faire passer les parasites à travers le trémie et ensuite on nettoie évidemment les abeilles et l'on peut ainsi calculer le nombre de parasites on a donc par exemple un petit gobelet à dosage et l'on voit combien on a à peu près 300 abeilles et je vois combien ensuite j'ai de parasites sur mon papier je vois donc par conséquent combien j'ai avec un calcul je peux arriver à évaluer le taux de contamination on peut le faire à plusieurs endroits même si on a par exemple aussi des ruches qui sont très éloignées on peut mal travailler avec des langes qui font qu'il faut vérifier régulièrement mais il faut qu'il fasse sec bien sûr sinon le sucre glace ne fonctionne pas évidemment et on a toujours bien sûr une petite différence que ce soit par exemple des abeilles qui viennent de la partie mélifère donc dans la sortie miel ou la partie couvain donc là on a une différente parce que on a plus de parasites évidemment dans la partie nid du couvain donc il faut que l'on fasse attention où est-ce que l'on prélève ces abeilles mais c'est tout à fait ça se recommande on peut également aussi il faut aussi ouvrir la ruche et l'on a donc un aperçu aussi de l'état de la colonie en général lorsque l'on y jette un coup d'œil pour lorsque je veux prélever mon échantillon donc là vous voyez 6% d'infestation en octobre pour ça c'est important je vous rappelle le graphique que l'on avait donc 6% d'infestation c'est à peu près le maximum pour avoir un bon hivernage des abeilles ce qui fait qu'en septembre et octobre on peut faire un prélèvement d'enchantillons comme celui-ci et l'on peut vérifier si l'infestation est en dessous de ce seuil de 6% ou s'il a déjà dépassé ce seuil ça fonctionne bien avec cette méthode on peut donc laver ensuite les abeilles ça fonctionne aussi donc je fais un prélèvement d'enchantillons je les enlève je peux les laver un peu plus tard si j'ai un peu le temps mais l'inconvénient c'est qu'évidemment les abeilles meurent parce que lorsqu'on les lave ça ne leur fait pas forcément beaucoup de bien on peut le faire par exemple par la double passoire à miel on met les abeilles en haut et les parasites tombent dans la partie inférieure et donc l'on voit j'ai tant d'abeilles j'ai tant de parasites ça permet de faire un calcul exponentiel de l'infestation nous le faisons lorsque nous faisons nos calculs d'infestation et souvent nous avons beaucoup d'échantillons et nous pouvons faire donc un échantillonnage aussi dans le couvain et on ne peut pas toujours faire l'évaluation sur place c'est tout simplement pas faisable au niveau du temps et c'est pourquoi nous prenons les échantillons jusqu'à l'Institut et nous les lavons lorsque nous avons le temps et ensuite vous avez donc le comptage des chutes naturelles je ne sais pas comment vos caissons sont équipés sont équipés de tiroirs comme ceci oui donc bien sûr vous avez besoin d'un tiroir grillagé pas des fonds qui sont complètement fermés et vous pouvez avec ce tiroir donc vous le passer en dessous de la grille de sol et vous pouvez tout simplement voir les chutes naturelles ce sont les parasites qui meurent de mort naturelle et ceci dépend toujours du nombre d'abeilles dans la colonie du nombre de couvains etc mais ce sont les parasites qui meurent de mort naturelle et plus vous avez de couvains donc plus vous risquez d'avoir aussi une infestation en fonction de la période de l'année et si je fais un contrôle régulier cela donne un bon aperçu il faut laisser généralement le tiroir plusieurs jours dans la colonie dans la ruche pas seulement une journée parce qu'il y a des variations d'un jour sur l'autre parce que si vous avez aujourd'hui une larve par exemple vous avez avec beaucoup de parasites qui tombent qui meurent de mort naturelle vous avez un comptage beaucoup plus élevé que le lendemain donc essayez de laisser le tiroir pendant à peu près sur trois jours donc faire la récupération de ces parasites pendant trois jours et on arrive à ce moment-là à faire un calcul à peu près de la chute de ces parasites avec un calcul tout simplement et nous avons fait ça sur plusieurs années nous avons vu que si au mois de juillet on a à peu près dix parasites ou plus par jour qui tombent c'est un problème pour la colonie ça veut dire que l'on a une infestation importante ce qui fait que nous avons environ un millier de parasites déjà dans la colonie je vais vous montrer tout à l'heure encore un graphique qui explique ceci donc plus de dix parasites qui tombent par jour il faut traiter et en septembre après le traitement que l'on a fait donc en fin d'été si l'on a moins de trois par jour trois pharoas par jour et à l'hiver il faudrait en avoir moins d'un parasite par jour 0,5 par jour et ça signifie que la colonie est en bonne santé ce que nous avons vu c'est que vous avez donc ce diagnostic sur l'ange avec ses différentes valeurs seuils donc dix parasites 3 et 1 c'est tout à fait fiable et grâce à ces différents chiffres nous avons pu véritablement déterminer l'état de santé de notre colonie là vous voyez des chiffres pour le mois de juillet nous avons donc le comptage des chutes naturelles sur 34 colonies avec des colonies avec des traitements à l'acide formique avant le traitement nous avions ce comptage là par exemple vous aviez une colonie avec trois parasites par jour et avec ensuite un parasitage une infestation à 300 parasites à peu près sur la colonie et lorsque vous voyez si nous faisons donc un seuil à dix parasites qui tombent par jour là nous arrivons donc à peu près à ces mille parasites par colonie nous voyons que la plupart des colonies se retrouvent donc dans ce domaine là et ça nous permet vraiment de déterminer l'état à peu près des colonies nous en avions deux que nous n'avons pas reconnues comme étant particulièrement infestées nous avons vu qu'il n'y avait en fait que dix chutes par jour et nous avons vu après qu'il y avait donc plus de 2000 parasites sur la colonie ce qui était très important et qui était vraiment que des colonies très malades c'est une méthode qui fonctionne ça fonctionne de façon fiable nous avons d'autres méthodes de lutte bien entendu nous avons différentes substances substances actives mais nous n'en avons pas beaucoup lorsque l'on voit ce que l'on peut faire dans l'apiculture biologique il y en a peu nous n'avons pas le droit d'utiliser des produits synthétiques on a pu utiliser donc les acides désorganiques et le thymol et après c'est à peu près tout et c'est évidemment un travail très difficile pour les chercheurs pour essayer de voir sur la base de ce nombre de substances très faibles d'arriver à définir des procédures de traitement qui fonctionnent de façon durable et qui sont faciles à appliquer et nous avons régulièrement différentes approches qui sont très prometteuses de bonnes idées mais de façon durable et on voit que l'efficacité est souvent quand même limitée et nous n'avons pour le moment pas encore de concept qui soit une véritable panacée pour le moment est-ce que vous avez l'impression que vous avez quelque chose de tout nouveau que vous pourriez utiliser et que ça va être très efficace et bien pour le moment nous on n'en est pas encore vraiment là donc nous devons continuer nous devons continuer régulièrement à de nouvelles méthodes à de nouvelles alternatives et l'on discute depuis aussi un certain temps d'avoir par exemple un traitement sans résidus donc par exemple ce système VarControl qui permet donc d'y mettre des rayons pour les contrôler ou des sodas pour abeilles c'est quelque chose que nous avons aussi en Allemagne je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi en France donc dans ce cas-là on chauffe toute la colonie à plus de 42 degrés donc les couvains et les abeilles pour un certain temps l'idée n'est pas mauvaise parce que l'hypothermie l'hyperthermie de façon générale c'est pas une mauvaise idée mais là à nouveau on peut endommager les abeilles donc ce n'est pas ce que l'on veut parce que là appareillement on a une limite de température qui est très faible donc à 38 degrés on commence déjà à endommager les abeilles pour les acariens 42 degrés c'est déjà à la limite mais pour arriver à le faire pour une colonie qui aime bien réguler sa température les abeilles ne veulent pas les 42 degrés ce qui fait qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas atteindre ces 42 degrés ce qui peut avoir ensuite des conséquences négatives pour les abeilles et elles réduisent justement l'effet de ce que l'on fait et donc dans ce boîtier dans lequel l'on peut donc accrocher les rayons de couvain c'est difficile d'arriver à ces températures on a fait ce contrôle on a utilisé ce varroa contrôleur dans une thèse de bachelor et on a vu que l'on n'arrive pas à réguler la température de façon uniforme dans cette caisse et même lorsqu'on y arrive on n'arrive pas surtout les cellules du couvain on n'arrive pas à la même température on n'y arrive pas pour le moment parce que le couvain a différents des états de développement différents on en est par exemple pour certains états de chrysalide un état de développement déjà beaucoup plus avancé on a différents taux d'humidité et l'on constate que le degré d'efficacité n'était pas suffisamment bon pour ce varroa contrôleur donc on arrive à un effet mais ce n'est pas véritablement fiable et efficace nous donc nous cherchons toujours une alternative mais pour le moment ça n'a pas toujours fonctionné pour les sonars à abeilles pour le moment c'est encore véritablement un prototype qui est vendu qui est aussi recommandé mais à mon avis c'est un appareil qui n'est pas du tout suffisamment testé ça peut être en fait dangereux et je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas encore être mis sur le marché pour un praticien parce que si on l'achète on se dit que c'est quelque chose qui marche c'est comme quand on va à la pharmacie si on achète un médicament on pense qu'il marche et donc là ce n'est pas vraiment toujours le cas il faut être prudent ça ne veut pas dire que les traitements par la chaleur ne fonctionnent pas mais on n'a pas encore trouvé la méthode véritablement efficace il y a différents fabricants en Suisse et en Autriche qui ont développé un nouveau concept ils ont maintenant mis un tissu en fait sur la base de fils métalliques qui étaient placés entre les rayons c'est à dire que l'on arrive à chauffer exactement à l'endroit où l'on veut chauffer au niveau du couvain parce que les abeilles ne peuvent pas faire grand chose parce que la chaleur provient du rayon lui-même donc de l'intérieur on va essayer de tester ça l'année prochaine parce que le fabricant nous a déjà mis à disposition un certain nombre donc de ces toiles métalliques et peut-être que ce sera une approche efficace ça serait bien mais pour le moment on n'a pas encore testé ensuite il y a encore d'autres idées d'autres concepts que vous connaissez certainement par exemple qu'en été ou à la fin de l'été on fait des traitements biotechniques par exemple en bloquant en fait la reine c'est-à-dire qu'on bloque la reproduction c'est-à-dire que l'on stoppe ainsi la multiplication du varois puisqu'on a fait un arrêt du couvain ce qui permet à terme de réduire l'infestation par le varois on est arrivé à supprimer tous les parasites du couvain ce qui permet d'avoir ensuite un hivernage avec une colonie en bonne santé surtout si l'on cherche une alternative à l'acide formique qui dépend beaucoup des conditions climatiques et météo par conséquent en faisant donc cet arrêt du couvain ça marche plutôt bien nous avons eu un master qui a été réalisé donc une thèse de master qui a été réalisée à Hohenheim avec 220 colonies vous avez déjà vu déjà cette cage donc on place la reine dans cette cage les abeilles peuvent rentrer dans la cage mais la reine ne peut pas en sortir et on attend donc que à ce moment-là le couvain ait pu éclore et à ce moment-là on peut traiter à l'acide oxalique je vais vous présenter l'essai la façon dont nous l'avons réalisé nous avons 26 colonies pour 13 colonies on a encagé la reine en bas et dans 13 colonies on a fait tout simplement un traitement à l'acide formique en tant que groupe de contrôle groupe de référence avec cette évaporation à long terme au début du mois de juillet nous avons donc encagé la reine et au bout de trois semaines fin juillet nous avons traité ces colonies-là avec l'acide oxalique tout le couvain avec l'eau bien sûr il faut utiliser des quantités plus importantes par rapport aux traitements divers avec l'acide oxalique parce que là nous avons plus d'abeilles dans la colonie nous avons jusqu'à 25 000 abeilles dans la colonie et donc nous avons besoin de plus de préparation nous avons traité avec jusqu'à 75 millilitres par colonie ensuite par l'installation avec l'acide formique pour le groupe de référence d'acide formique on a fait deux traitements un premier traitement le 29 juillet et le deuxième traitement le 8 septembre et nous avons au début du mois de novembre nous devons faire évidemment une évaluation de l'efficacité et début novembre donc les parasites que je n'ai pas pu compter que je n'ai pas pu traiter seront traités à ce moment-là en traitement ultérieur début novembre et là pour les parasites nous savons donc à peu près combien il en restait et nous pouvons voir quelle était l'efficacité du traitement donc ça c'est la façon dont nous avons réalisé l'essai nous avons fait le comptage des chutes naturelles dès le début donc à partir du début juillet de manière à pouvoir avoir une bonne répartition de nos colonies dans nos essais donc on ne peut pas prendre des colonies qui soient très différentes en ce qui concerne le niveau d'infestation donc on a fait un choix de colonies qui étaient touchées de façon à peu près similaire et on a fait ensuite toutes les trois semaines une nouvelle évaluation des chutes naturelles sur toute la durée de l'essai là vous voyez les données au niveau du couvain la dynamique de la population du couvain et vous voyez qu'au début donc nous avons fait l'engagement de la reine pour les deux groupes en bleu vous avez le groupe où la reine a été engagée et en orange vous voyez les colonies avec le traitement à l'acide formique nous avions à peu près 30 000 couvains au début ensuite bien sûr plus de couvains puisque l'on avait encagé la reine pour le groupe bleu et ensuite on a vu toutefois que les deux groupes sont rééquilibrés puisque la reine a recommencé à pondre à partir donc de mi-août et nous voyons que le nombre d'abeilles la population d'abeilles quant à elle a continué à évoluer et a bien repris et au début d'octobre on avait le même nombre d'abeilles dans la colonie avant le début de l'hivernage autrement dit les colonies elles-mêmes n'ont pas souffert de l'engagement de trois semaines de la reine voilà une photo du premier couvain une fois que l'on avait libéré la reine et qu'elle a pu recommencer à pondre nous étions au mois d'août donc il est rare que l'on ait des rayons tels que ceci des couvains tels que ceci au début en août et c'était vraiment très uniforme les reines qui ont recommencé à pondre ont eu des nids qui ont bien repris en revanche nous avons perdu trois reines à l'engagement pas pendant la période d'engagement mais après mais les abeilles c'est mon interprétation c'est peut-être un peu anthropomorphique comme interprétation mais les reines ou les abeilles sont partie du principe qu'effectivement elles ont une reine mais qui ne fait rien bon elle est engagée donc elle ne fait rien selon la conception d'une abeille elle est là elle ne pompe pas une fois qu'on avait libéré la reine les abeilles ont tout simplement recréé une nouvelle reine après le premier couvain ce qui fait qu'on a perdu donc trois reines mais avec le traitement à l'acide formique nous avons également perdu trois reines donc c'était équivalent au niveau résultat ensuite le nombre d'acariens et de parasites le nombre de varroa nous avons fait un comptage pour les colonies où nous avons encagé la reine nous avons une augmentation mais petit à petit vous avez en fait l'éclosion des couvains au perculé il se peut que là on ait eu après donc plus de parasites qui avaient augmenté avec le pic et ensuite il n'y a plus de nouveaux couvains ce qui fait qu'elle ne peut plus se propager ensuite vous avez donc en bleu le traitement à l'acide oxalique en orange vous avez les deux traitements à l'acide formique et vous voyez que vous avez le nombre de parasites par semaine c'est relativement peu et vous avez donc le deuxième traitement à l'acide formique avec de nouveaux parasites et là vous avez la nouvelle chute normale des parasites et vous voyez que dans les traitements avec l'acide oxalique on avait à nouveau une nouvelle apparition de parasites donc de nouvelles chutes naturelles de parasites donc par conséquent nous n'avions pas pu toucher tous les parasites par le traitement à l'acide l'acide oxalique lorsqu'on a fait donc le nouveau traitement au mois de novembre nous avions un nombre de parasites élevé par rapport au traitement avec l'acide formique ce qu'il faut dire et ce qui est tout à fait décisif ces colonies traitées à l'acide formique n'ont pas eu de nouveaux couvins après le deuxième traitement à l'acide formique donc les parasites n'ont pas eu la possibilité de se reproduire même s'il restait encore des parasites tandis que dans l'autre groupe oui c'était le cas parce que on avait donc à nouveau des couvins qui ont pu être utilisés par les parasites pour se reproduire c'est pourquoi on a à nouveau eu ce pic au niveau de l'infestation voilà les varroas le total des varroas que nous avons traitées donc en bleu en cachemps plus acide oxalique et ensuite en orange l'acide formique et vous voyez que vous aviez au niveau des traitements du bleu vous aviez donc encore un résidu important à peu près donc 400 parasites qui restaient alors que le traitement à l'acide formique vous aviez un nombre bien plus faible donc notre recommandation pour la pratique sur la manière dont on peut évaluer ce traitement on peut le planifier très précisément par exemple si on sait que l'on veut partir en vacances ou que l'on n'aura pas le temps et bien on peut planifier exactement le traitement on peut le faire donc trois semaines avant on peut engager la reine faire le traitement et on peut le faire même si on ne sait pas quelles seront les conditions météo à ce moment là on peut le faire donc totalement indépendamment du temps bien sûr si l'on veut faire l'installation avec l'acide oxalique il faut que les abeilles soient à la maison si elles ne sont pas dans la ruche ça ne servira pas à grand chose puisque c'est une efficacité par contact il faut d'abord trouver la reine évidemment ça c'est important mais si l'on a un peu d'expérience en apiculture c'est tout à fait faisable ensuite on a eu un petit inconvénient donc de perte des reines mais si l'on peut aussi faire un échange de reines souvent au mois de septembre et à ce moment là on peut le faire à ce moment là et donc on donne une nouvelle jeune reine et ce qui fait que là mais par contre les abeilles risquent donc de refuser l'ancienne reine l'efficacité de l'acide d'acide oxalique n'était pas tout à fait suffisante donc il faudra réfléchir si l'on peut modifier peut-être le tout avec soit d'autres quantités ou d'autres possibilités comment est-ce que l'on pourrait encore améliorer ce type de traitement donc pas d'effet négatif sur la force des colonies sur l'hivernage non plus par l'engagement des reines et les colonies avec une reine engagée on avait à peu près donc 7000 abeilles au minimum de l'hivernage ceux au traitement de l'acide formique avaient 8500 abeilles donc on avait des colonies qui étaient peut-être un peu plus fortes au printemps mais les deux colonies avaient bien hiverné je ne recommanderais pas cette méthode si l'on a une très forte infestation avant le début du traitement et non plus pas en cas d'automne très chaud ou très tempéré et de fin d'été très chaud parce que vous avez un problème au niveau donc des couvins qui sont encore très importants fin d'été mais c'est peut-être une possibilité lorsque l'on a des évers de plus en plus doux parce qu'on ne peut pas traiter tant que il y a donc des couvins dans les colonies lorsque l'on fait un traitement à l'acide oxalique et peut-être que l'on pourrait à ce moment-là encager la reine au moment de l'hiver on a la possibilité de le faire aussi peut-être avec des cages un peu plus grandes que ce que nous avions utilisé de manière à ce que l'on peut bien traiter en hiver lorsqu'il n'y a pas de couvins de premiers essais ont été réalisés en Italie à cet effet et les premiers résultats étaient plutôt positifs donc les reines n'avaient pas été endommagées ensuite il y a d'autres possibilités pour bloquer le couvins nous pouvons évacuer tout le couvins ce qui est très difficile lorsqu'il faut détruire tout le couvins mais d'un autre côté de toute façon s'il y a beaucoup de varroas les abeilles ne sont pas très vitales elles seront trop malades pour hiverner et prélever tout ce couvins c'est pas mal c'est pas très agréable non plus mais je vous le recommanderais si vous constatez que votre colonie est sur le point de s'effondre je vous recommanderais de traiter les abeilles sans couvins parce qu'ainsi les effets seront plus élevés je peux aussi mettre le couvins à part traiter les abeilles et replacer le couvins ensuite ou alors je procède à ce que l'on appelle le ban va donc je retire le couvins j'y ajoute la reine sur le reste des cellules il y a l'éclosion et sur l'autre couvins où il y a encore la reine je peux procéder au traitement ça fonctionne aussi très bien après je peux aussi séparer et traiter je ne sais pas si vous connaissez ce traitement en France c'est un ancien collègue à Unheim Gerhard Liebeck qui a inventé cette méthode l'idée c'est que je sépare je divise toute la colonie avec une partie d'abeilles et l'autre partie de couvins je traite la partie des abeilles avec de l'acide oxalique donc je fais deux caissons à part un caisson avec les abeilles l'autre avec le couvins dans le caisson à couvins je laisse éclore les abeilles c'est assez simple il faut tout simplement avoir le matériel mais c'est aussi un bon traitement biotechnique est-ce que je vous fais un dessin s'il nous reste du temps peut-être plus tard d'accord mais ça ne fonctionne que si je peux travailler avec deux caissons à couvins voilà les différentes possibilités pour traiter le barroa nous avons différents médicaments nous avons aussi ces méthodes biotechniques nous pouvons les combiner comme nous le voulons il n'y a pas d'autres médicaments pour le moment et d'autres méthodes de traitement n'existent pas non plus donc c'est tout ce dont nous disposons dans la pédologie ou l'apiculture biologique bien évidemment il y a d'autres approches on pourrait travailler avec des prédateurs soit disant des barroas par exemple avec des champignons avec d'autres acariens tout a été testé malheureusement on n'a pas eu beaucoup de succès bien évidemment des animaux ou des insectes qui mangent les barroas un scorpion par exemple cela fonctionne dans le laboratoire mais pas dans la réalité parce qu'on ne peut pas placer un scorpion dans la ruche les abeilles n'accepteraient pas un scorpion dans leur ruche pour qu'ils mangent les barroas bien évidemment les abeilles ont des mécanismes de défense elles se défendraient contre ces scorpions et pour les autres acariens acariens pilieurs là aussi on a fait des tests dans un laboratoire ce sont des acariens que l'on utilise normalement dans des serres pour traiter certaines maladies sur les plantes pour faire des traitements contre certains parasites là aussi on a fait des tests on a aussi fait des tests sur plusieurs stades de barroas avec cet acarien pendant plusieurs jours et on a constaté que ces acariens pilieurs préfèrent les acariens ou les barroas mâles et jeunes ceux-là ont été mangés très vite mais après on a réfléchi si ces acariens pilieurs sont placés dans la colonie d'abeilles je viens de renverser mon verre c'est pas grave mais si on les place dans la colonie ils seront en contact avec les abeilles et avec le couvain et on leur a proposé des larves et des oeufs d'abeilles et effectivement ils ont préféré les oeufs d'abeilles et les larves aux acariens barroas donc cela ne fonctionne tout simplement pas c'est ce que je voulais dire merci tout ce que nous faisons au niveau de traitement et de lutte il faut le faire dans la colonie même et c'est le plus grand problème parce qu'il faut travailler là nous avons un système très très sensible c'est pourquoi c'est une situation très délicate à côté de toutes ces approches de traitement de toutes ces stratégies il y a aussi d'autres idées par exemple on pourrait sélectionner une abeille et élever des abeilles résistantes vis-à-vis de barroas ce serait bien évidemment la solution la plus simple la plus belle si les abeilles pouvaient être résistantes à cet acarien dans ce contexte il y a différentes approches différentes approches pour élever des abeilles résistantes on essaie de sélectionner certaines colonies qui ont certaines qualités pour se défendre il se peut que dans ces colonies les acariens ont du mal à se reproduire dans les cellules ou que les abeilles ont une hygiène accrue telle que l'abeille asiatique il y a donc des abeilles européennes qui présentent ces qualités mais il est très difficile de trouver ces colonies parce que via ce traitement nous cachons ces qualités dû au traitement les abeilles ne sont pas contaminées par ce barroa et nous ne pouvons donc pas détecter des mécanismes de résistance donc c'est déjà très difficile de les trouver après il est encore plus difficile de les élever parce que la biologie de la reproduction est si difficile pour les abeilles une reine se reproduit avec plusieurs faux-bourdons donc nous avons plusieurs plusieurs gènes différents donc c'est très difficile de sélectionner de sélectionner en fonction de la propagation du barroa dans les cellules ou en fonction du comportement d'hygiène mais il y a une ligne aux Etats-Unis qui s'appelle SMR c'est le mécanisme de suppression de la reproduction des barroas ce sont des abeilles où les acariens se reproduisent moins bien ça a été découvert en 1999 et cela a été élevé de manière systématique et ces abeilles-là ont aussi cette hygiène accrue le VSH c'est l'hygiène accrue au niveau du couvain c'est donc en fonction de ces deux caractéristiques que l'on peut sélectionner les abeilles ce sont des qualités de résistance ou de tolérance qui existent dans nos colonies et si on les reconnaît on peut les reproduire en l'espace de très peu de générations cela fonctionne donc mais autre chose la sélection des colonies nécessite tout d'abord une contamination accrue parce qu'il faut détecter les colonies qui sont résistantes alors que en tant qu'apiculteur tout d'abord je veux traiter ou lutter contre le varroa parce qu'il s'agit de maladie il faut donc agir mais en même temps il faut que je trouve les colonies résistantes donc c'est une affaire assez compliquée c'est pourquoi pour nous en tant qu'apiculteurs ce n'est pas forcément la meilleure méthode ce sera plutôt aux éleveurs de s'en occuper et de trouver des preuves et d'enregistrer les colonies sélectionnées ou alors on peut aussi procéder à une fécondation artificielle donc c'est possible mais c'est difficile d'un autre côté il y a aussi un très bel exemple pour une reproduction une sélection naturelle si je ne fais rien contre varroa il y a un nombre réduit de colonies qui se développent et qui peuvent survivre c'est encourageant parce qu'on voit que si l'on ne traitait pas toutes les colonies toutes les colonies ne mourraient pas du varroa bien évidemment nous n'allons pas le faire parce que nous voulons aussi avoir une production de miel etc mais s'il n'y avait pas de traitement 95% des colonies mourraient mais 5% resteraient également d'un autre côté il y a trois endroits en Europe la Suède la Norvège et la France dans le sud de la France où il y a des populations des colonies qui survivent depuis plusieurs années depuis 10 à 15 années sans traitement contre le varroa ce ne sont pas beaucoup de colonies et d'un point de vue apicole ce n'est pas très intéressant parce que ce sont des colonies très réduites petites colonies avec lesquelles on ne peut pas très bien travailler parce qu'elles sont très nerveuses et elles produisent très peu de miel donc ce n'est pas très intéressant pour nous mais c'est très bien quand même de savoir que certaines colonies sont capables de survivre il y a un projet de coopération avec cinq pays de l'Union Européenne au sein de quels on veut analyser ces colonies-là ces colonies résistantes on fait des tests et nous aussi à Hohenheim nous allons évaluer les mêmes qualités à un autre endroit c'est comme ça qu'on verra si c'est un effet qui provient du site de la région ou si c'est un effet génétique ici vous voyez le Gotland en Suède où il y a une colonie qui survit le varroa ce sont des abeilles qui sont toutes seules avec aucune influence apicole aucun apiculteur aucun chercheur qui a une influence donc on ne sait pas si c'est un effet régional ou un effet génétique qui produit cette résistance d'ici deux ou trois années nous allons voir les résultats donc on est très curieux de le voir nous venons de recevoir une reine et nous verrons bien comment les colonies se développeront chez nous à Hohenheim on espère qu'il n'y aura pas trop de pertes une autre bonne nouvelle à la fin depuis quatre ans nous coopérons à une étude d'autorisation à Hohenheim autorisation pour un nouveau médicament contre le varroa qui est intéressant pour l'apiculture biologique parce que ce médicament agit sur la base d'acide oxalique et formique on le donne aux abeilles par ainsi à Sion le traitement est le suivant tout d'abord on vérifie si les abeilles supportent ce médicament on vérifie les effets sur les abeilles et sur les acariens on commence dans le laboratoire après on va dans les prêts ensuite on passe à nouveau au laboratoire donc il y a beaucoup de tests qu'il faut faire beaucoup de données qu'il faut analyser qui seront analysées par différentes autorités donc c'est très compliqué mais l'agence européenne pour les médicaments vient de décider que nous aurons l'autorisation de ce médicament pour l'Europe ce sera donc le premier médicament autorisé partout en Europe contre le varroa et ce qui est bien c'est qu'on peut l'utiliser directement sans temps d'attente et on peut l'utiliser trois fois par an le printemps en été et en automne cette autorisation nous ne l'avons pas encore la commission européenne est censée de prendre une décision on l'attend on est impatients mais s'ils sont d'accord ce serait un très bon instrument pour lutter contre le varroa donc on espère que cela fonctionnera et je pense qu'on le publiera dès que nous aurons l'autorisation Klaus est-ce qu'il y a autre chose à ajouter non donc le producteur c'est une petite entreprise autrichienne qui essaie de travailler pour les abeilles qui produit différents médicaments différents produits d'accord il est presque midi si vous avez des questions n'hésitez pas d'accord Sous-titrage ST' 501